Ben-Hur, chapitre 10, le Galérien, numéro 60. Le tribun était debout sur le gaillard d'arrière. Il tenait à la main les ordres du Doumvir et questionnait le chef des rameurs. « De combien de rameurs disposes-tu ? » « De 162 et 10 surnuméraires. » « Divisé en compagnie d'eux, 84 hommes, qui se relaient toutes les deux heures. » Le tribun réfléchit un moment. « C'est un service trop rude. Je le ferai changer. Mais pas maintenant. Il faut que les rames ne s'arrêtent jamais. » Puis, s'adressant au chef des matelots, il lui dit « Le vent est favorable. Fais carguer la voile. » Quand ils se furent éloignés l'un et l'autre, il demanda au principal pilote depuis combien de temps ils servaient dans la marine. « Depuis trente-deux ans, répondit-il. » « Dans quelle mer as-tu navigué ? » « Entre Rome et l'Orient. » « Tu es l'homme qu'il me faut ! » s'écria Quintus en consultant sa feuille de route. « Lorsque nous aurons dépassé le cap de Camponella, nous devrons nous diriger vers Messines, puis longer la côte de Calabre jusqu'à Mélite. « Connais-tu les constellations qui règnent sur la mer Ionienne ? » « Je les connais bien. » « Dans ce cas, gouverne directement de Mélite sur Cithère. » « Avec l'aide des dieux, je ne m'arrêterai point que nous n'ayons atteint le golfe d'Antémone. » « Notre mission est urgente. Je me fie à toi pour la mener à bien. » Arius était un homme prudent, et s'il offrait des sacrifices à la fortune, il n'en comptait pas moins bien plus sur son courage et son savoir-faire que sur les faveurs de l'aveugle déesse. Il avait passé la nuit à jouer et à boire, mais depuis que l'odeur de la mer avait dissipé les fumées de l'ivresse et réveillé ses instincts de marin, il ne songeait plus qu'à apprendre à connaître à fond son vaisseau et son équipage. Il eut bientôt fait le tour de tout le bâtiment et, vu le conservateur des provisions, l'intendant des feux et cuisine, il lui restait à se rendre compte de la valeur des soldats, des matelots et des rameurs. Pour cela, il lui fallait du temps et de l'habileté. Vers le milieu du jour, la galère volait en face de Pestum. Le vent d'ouest enflait la voile, et après avoir brûlé de l'encens sur l'autel, sur lequel on avait répandu du sel, de l'orge, et offert des prières, des vœux et des libations à Jupiter, à Neptune et à toutes les océanides, Arius vint s'asseoir dans la grande cabine afin de pouvoir, à loisir, étudier ses rameurs. Cette cabine occupait le centre de la galère. Elle avait soixante pieds de long sur trente de large. Trois larges baies l'éclairaient. Une rangée de piliers supportant le toit la traversait d'un bout à l'autre. De chaque côté des trois baies se trouvaient des escaliers avec lesquels correspondaient des trappes pratiquées dans le plancher de la cabine. Elles étaient ouvertes et laissaient pénétrer à flot la lumière dans l'entrepont d'où s'élevait le mât, entouré d'un amoncellement de haches, de lances et de javelots. Ce vaste espace formait le cœur du navire. Il servait à ceux qui se trouvaient à son bord de salles à manger, de dortoirs, de places d'exercice et de lieux de récréation, si tant est que la discipline et la règle de fer qui régissaient les moindres détails de leur vie permissent quelque chose qui mérita ce nom. À l'arrière de la cabine se trouvait une plateforme à laquelle on parvenait en montant quelques marches. C'était là que se tenait le chef des rameurs. Il avait devant lui une table de résonance sur laquelle il frappait en mesure pour marquer la cadence des rames, et une clepsydre dont il se servait pour compter les relais. Une seconde plateforme, plus élevée encore, entourée d'une barrière dorée et très richement meublée d'un lit, d'une table et d'un siège garni de coussins, était réservée aux tribuns qui pouvaient de là voir ce qui se passait sur tout le bateau. C'est de cette plateforme qu'Arius inspectait son équipage, qu'il observait de son côté à la dérobée avec une ardente curiosité. Les yeux du tribun s'arrêtèrent avec une attention particulière sur les rameurs, non pas qu'il lui inspirasse la moindre sympathie, mais parce que d'eux dépendaient dans une large mesure le succès de son entreprise. Tout le long de la cabine se trouvait fixée aux parois du bateau, sur trois rangs, des bancs, ou plutôt des sortes de marches superposées et placées un peu à défaut les unes des autres, de telle manière que chacune des deux rangées supérieures se trouvait être en recul sur celles de dessous. Ces marches étaient séparées l'une de l'autre par un espace suffisant pour permettre à chaque rameur de faire manœuvrer son aviron, en réglant sur ceux de ses voisins ses mouvements cadencés comme les pas des soldats. On pouvait multiplier ces bancs autant que le permettait la longueur du bateau. Les rameurs s'asseyaient sur les deux rangées inférieures, ceux qui occupaient la dernière devaient se tenir debout. Ils maniaient des rames plus grandes que celles de leurs compagnons. Ces rames, plombées à leur extrémité, passaient dans des courvois suspendues au plafond, ce qui les rendait plus faciles à manier. Cependant, il fallait de l'habileté pour s'en servir, car à chaque moment une vague pouvait atteindre le rameur inattentif et le précipiter en bas de son banc. Les ouvertures pratiquées dans les parois pour laisser passer les rames donner de l'air aux travailleurs et la lumière parvenait au travers du grillage qui servait de plancher entre le pont et le bastingage du bateau. À un certain sens, la condition de ces hommes aurait pu être pire. Pourtant, il n'y avait place dans leur vie pour aucune joie. Il leur était défendu de communiquer les uns avec les autres. Ils venaient, jour après jour, reprendre leur place côte à côte, sans échanger une parole. Durant leurs heures de travail, ils ne voyaient pas les visages de leurs camarades et leurs courts moments de repos se passaient à dormir et à avaler hâtivement quelques nourritures. Ils ne riaient jamais et nul n'entendait l'un d'entre eux chanter. L'existence de ces êtres misérables ressemblait au cours d'un fleuve souterrain coulant lentement mais sans trêve vers un but inconnu. Ô fils de Marie, si l'épée a maintenant un cœur, c'est à toi qu'en revient la gloire. Mais à cette époque lointaine, les captifs n'avaient à attendre que des corvées. Les routes, les mines, les remparts se les disputaient et les galères de guerre où celles des marchands étaient insatiables dans leurs demandes. Lorsque Rome gagna sa première bataille navale, des Romains tenaient les rames et partagèrent avec les soldats les honneurs de la journée. Mais les temps avaient marché et les rangées de bancs qu'Argus contemplait témoignaient des conquêtes de sa patrie. La plupart des nations de la terre comptaient des fils parmi ces hommes qui étaient presque tous déprisonnés de guerre, mis à part pour cet emploi à cause de leur force de résistance et de la robuste qualité de leurs muscles. Là se trouvait un breton, ayant devant lui un Libyen et derrière lui un natif de la Crimée, ailleurs un Scythe, un Gaulois et un Thébain. Des criminels romains se trouvaient mélangés à des Goths et à des Lombards, à des Juifs, des Éthiopiens, des Athéniens, à des Cimbres ou à des Tétons. Le travail auquel ils se livraient ne suffisait pas à occuper leur intelligence, si primitive et rudimentaire fut-elle, car ils ne consistaient qu'en mouvements des bras, d'autant plus parfaits qu'ils étaient plus automatiques. Le souci même que leur causait la mer devenait peu à peu pour eux une chose instinctive plutôt que réfléchie, et leur service finissait presque toujours par les abrutir et faire d'eux des êtres passifs, ne vivant que de quelques souvenirs confus et doux, et tombant en dernier lieu dans un état demi-conscient où la souffrance devient une habitude et où l'âme est parvenue à un degré incroyable d'endurance. Les heures passaient, et le Tribun, toujours assis dans son fauteuil, laissait ses yeux errés à droite et à gauche, sur les rangs des rameurs, en pensant à tout autre chose qu'à leurs misérables conditions. Après avoir observé longtemps leurs mouvements, il s'amusa à les considérer individuellement, prenant note de ceux qui lui paraissaient insuffisants pour leurs tâches et se disant qu'il trouverait parmi les pirates des hommes pour les remplacer avantageusement. Il n'y avait aucune raison de conserver les noms des esclaves, pour lesquels une galère représentait la tombe. Aussi, les désignait-on simplement par des numéros inscrits sur les bancs. Les yeux du Tribun tombèrent sur le numéro 60, placés tout près de lui, et ils s'y arrêtèrent. Ce numéro 60, comme tous ses compagnons, était nu jusqu'à la ceinture. Il était jeune, tout au plus semblait-il avoir vingt ans. Cette circonstance n'aurait pas suffi à retenir l'attention du Tribun, mais la perfection de ses formes et la souplesse de ses mouvements excitaient son intérêt. Ayant beaucoup fréquenté à Rome les écoles de gladiateurs, il se piquait de se connaître un homme. « Par les dieux ! » se dit-il. « Cet homme me plaît et je voudrais voir son visage de face. Il faudra que je m'informe de lui. » Comme s'il devinait les pensées du commandant, le rameur tourna la tête de son côté et le regarda. Un juif et un adolescent. Les grands yeux de l'esclave se dilatèrent sous le regard fixé sur lui. Le sang afflua ses tempes, et pendant une seconde, la rame demeura immobile dans sa main. Il fallut un coup plus fort frapper sur la table pour le rappeler à l'ordre. Il tressaillit, se détourna et reprit son travail. Quand il se hasarda de nouveau à jeter les yeux sur le tribun, il fut profondément étonné de découvrir sur son visage un sourire bienveillant qui semblait s'adresser à lui. Pendant ce temps, la galère était entrée dans le détroit de Messines, et après avoir passé près de la cité du même nom, elle voguait vers l'Orient, laissant derrière elle l'Edna, au-dessus duquel s'élevait un panache de fumée. Toutes les fois qu'Arius reprenait sa place sur la plateforme d'où il étudiait les rameurs, il se disait « Il y a de l'intelligence dans cet individu. J'arriverai à savoir son histoire. » Quatre jours venaient de s'écouler, et l'astra, c'était le nom de la galère, se trouvait maintenant dans la mer Ionienne. Le ciel était serein, et les vagues témoignaient de la faveur des dieux. Comme on pouvait rejoindre la flotte avant même d'avoir atteint la baie d'Antemone, située sur la côte orientale de l'île de Citer, Arius prit d'impatience, passait son temps sur le pont. Quand il était sur la plateforme, ses pensées revenaient invariablement à l'esclave auquel il s'intéressait. « Qu'en es-tu l'homme qui occupait tout à l'heure ce banc ? » demanda-t-il enfin au chef des rameurs qui venait de relier une compagnie. « Le numéro soixante ? » « Oui, c'est de lui que je parle. » Le chef regardait attentivement les hommes qui s'éloignaient. « Tu sais qu'il n'y a qu'à moi que ce bateau est sorti des mains du constructeur. Tous ces rameurs sont pour moi aussi nouveaux que lui. » « C'est un juif, » dit Arius d'un temps pensif. « Le noble Carthus prouve qu'il est observateur. » « Il est très jeune, » continua Arius. « Mais il n'en est pas moi, mon meilleur rameur. » « J'ai vu sa rame pliée à se casser. » « Quelles sont ses dispositions ? » « Il est obéissant. » « N'en sait pas davantage. » « Un jour, cependant, il m'a adressé une requête. » « Laquelle ? » « Il me demandait de le placer alternativement à gauche et à droite. » « Te disait-il la raison de ce désir ? » « Il avait observé que les hommes qui râment toujours du même côté finissent par devenir contrefaits. » « De plus, il disait qu'en un moment de tempête ou de bataille, on pourrait avoir besoin de changer de place et que, s'il ne s'y habituaient pas d'avance, il serait de peu d'utilité en pareil cas. » « Père Paul, cette idée est neuve. Quelles autres observations as-tu faites à son sujet ? » « Il tient à la propreté, plus que tous ses compagnons. » « Ah, cela, il est romain ! » s'écria Arius avec un signe d'approbation. « Et tu ne sais rien de son histoire. » « Pas un mot. » Le tribun réfléchit un moment, puis il se rassit en disant « Si je me trouvais être sur le pont quand il aura fini sa tâche, envoie-le-moi et qu'il vienne seul. » Environ deux heures plus tard, Arius était debout sous le pavillon de la galère, dans la disposition d'esprit d'un homme qui va à la rencontre d'un événement important, et qui en est réduit à n'avoir pas d'autre chose à faire qu'à l'attendre. Une de ces situations où il faut une forte dose de philosophie pour demeurer calme. Le pilote était assis non loin de lui, une main sur la corde qui faisait manœuvrer les deux palettes placées de chaque côté du navire. Quelques matelots dormaient à l'ombre de la voile et sur la vergue se tenaient une sentinelle. Arius, qui considérait le cadran solaire placé au-dessous du pavillon, leva les yeux tout à coup et vit le rameur s'avancer vers lui. « Le chef t'a nommé le noble Arius et m'a dit que ta volonté était que je me rendisse auprès de toi. Me voici donc. » Arius jeta un regard d'admiration sur la fière tournure de l'esclave, la vue de sa taille souple et de ses membres musculeux le fit songer aux arènes. Le son de sa voix dénotait clairement qu'il avait vécu dans un milieu raffiné. Ses yeux limpides et francs exprimaient plus de curiosité que de méfiance. Il soutenait l'examen du maître sans que son visage perdît de sa grâce juvénile. On n'y lisait ni désir de se plaindre, ni menace. On comprenait seulement, à le voir, qu'un grand chagrin avait passé sur lui. Le Romain, comme pour connaître tout ce que son maintien avait de louable, se mit à lui parler ainsi qu'un homme âgé parle à un adolescent, et non point en mettre s'adressant à un esclave. « Ton chef me dit que tu es son meilleur rameur. » « Le chef est bon, répondit le jeune homme. « Es-tu au service depuis longtemps, depuis trois ans, et tu les as toujours passés au rame ? Je ne me souviens pas d'avoir eu jamais un jour de repos. C'est un rue de travail. Peu d'hommes peuvent l'accomplir durant une année entière sans y succomber. Et toi, tu n'es guère encore qu'un jeune garçon. Le noble Arius oublie que la force de l'âme fait celle du corps. Grâce à elle, les faibles résistent parfois là où les forts succombent. « À en juger et à ta manière de t'exprimer, tu es juif. » Mes ancêtres, bien avant l'existence des premiers Romains, furent des Hébreux. « L'orgueil invétéré de ta race ne s'est pas perdu en toi, » dit Arius, qui avait vu un éclair de fierté passer dans les yeux du jeune homme. « L'orgueil ne parle jamais si haut que lorsqu'il est dans les fers. » « Quelles sont tes raisons d'en avoir ? » « Le fait que je suis juif. » Arius sourit. « Je ne suis jamais allé à Jérusalem, » dit-il, « mais j'ai entendu parler de ces princes. J'ai même connu l'un d'entre eux. Il était marchand et il aurait été digne d'être roi. Quel est ton rang ? » « C'est du vent d'une galère que je dois te répondre. J'appartiens donc à la classe des esclaves. » Mais mon père était prince de Jérusalem et ses vaisseaux sillonnaient les mers. Lui-même était connu et honoré parmi les hôtes du grand Auguste. Quel était son nom ? « Itamar, de la maison dure. » Dans son étonnement, Arius leva les bras au ciel. « Un fils dur ! » « Toi, qu'est-ce qui t'a amené ici ? » Judas baissa la tête, respirant avec peine. Revenu suffisamment au maître de lui, il regarda le tribun en face et répondit, « J'ai été accusé d'avoir voulu assassiner Valère Gratien, le procurateur. » « C'est toi ! » s'écria Arius, de plus en plus stupéfait. « C'est toi qui est cet assassin ! » « Tout homme a retondi de cette histoire. Je l'ai apprise à bord de mon bateau dans les mers du Nord. » Ils se regardèrent un moment en silence. « Je croyais ta famille anéantie ! » reprit Arius. Un flot de souvenirs tendres envahit le cœur du jeune homme en submergeant son orgueil. Les larmes jaillirent de ses yeux. « Mère ! Mère et toi, ma petite Tirza, où êtes-vous ? » « Ô tribun ! noble tribun ! Si tu sais quelque chose d'elle, dis-le-moi ! » s'écria-t-il en joignant les mains avec un geste suppliant. « Dis-moi tout ce que tu sais ! Vive-t-elle encore ? Et si elle vive, où se trouve-t-elle ? Dis-le-moi, je t'en supplie ! » Il s'était rapproché d'Arius tout en parlant, et il se trouvait maintenant si près de lui qu'il touchait son manteau. « Trois ans ont passé depuis cette horrible journée, continua-t-il. Trois ans, ô tribun ! Et chacune de leurs heures ont été des heures de misère. Ma vie s'est écoulée dans un abîme sans fond, comme la mer, sans autre répit que le travail. Durant tout ce temps, personne ne m'a adressé la parole, pas même à voix basse. Aussi, lorsqu'on nous oublie, nous pouvions oublier à notre tour, si je pouvais échapper aux souvenirs de cette scène, de plus voir ma mère, ma sœur, traîner loin de moi. J'ai senti le souffle de la peste et le choc des vaisseaux dans les combats. J'ai entendu la tempête hurler sur les vagues, et je riais tandis que les autres priaient, car la mort aurait été pour moi la délivrance. Après chaque coup de rame, j'essayais d'effacer de ma mémoire ce souvenir qui me hante. Pense à ce qu'il faudrait peu de choses pour me soulager. Dis-moi au moins qu'elles sont mortes, vivantes. Elles ne sauraient être heureuses, puisqu'elles m'ont perdu. La nuit, je les entends m'appeler, je les vois marcher sur les flots, où jamais rien n'égala l'amour de ma mère et Tirza, mon beau lisse blanc. Elle était la plus jeune des branches du palmier, si fraîche, si tendre, si gracieuse. Elle faisait de mes jours une fête perpétuelle. Sa voix était une musique, et c'est ma main qui les a précipitées dans le malheur. « Avoues-tu ton crime ? » demanda Arius d'un ton sévère. Le changement qui se produit en bainure fut aussi soudain que complet. Sa voix devint dur, ses mains se crispèrent, chacun de ses nerfs semblait vibrer, ses yeux étincelés. « Tu as entendu parler du Dieu de mes pères, le Jéhovah, dit-il. Je te jure, par sa fidélité, par sa puissance infinie et par l'amour qu'il a toujours témoigné à Israël que je suis innocent. » Le tribun paraissait ému. « Ô noble Romain ! » continua Abannu, « donne-moi un peu d'espoir. Fais-luire une lueur légère dans la nuit toujours plus profonde qui m'environne. » Arius se détourna et fit quelques pas sur le pomme. « Ton cas n'a-t-il pas fait le sujet d'une enquête ? » demanda-t-il en s'arrêtant tout à coup. « Non. » Le Romain fit un geste de surprise. Jamais les Romains n'avaient professé autant de respect pour les lois et les apparences de la légalité qu'à l'époque de leur décadence. « Comment ? Pas d'enquête ? Pas de témoin ? Qui donc a prononcé ton jugement ? » Ils me lièrent avec des cordes et me jetèrent dans un des caveaux de la forteresse. Je ne vis personne et personne ne m'interrogea. Le jour suivant, les soldats m'aiderent jusqu'à la mer. Dès lors, j'ai été esclave à bord d'une galère. « Quelle preuve de ton innocence aurais-tu pu fournir ? » J'étais trop jeune, alors, pour être déjà conspirateur. Gratien était pour moi un étranger. Si j'avais eu la pensée de le tuer, je n'aurais choisi ni ce lieu ni ce moment. Il chevauchait au milieu d'une légion et il faisait grand jour. Je n'aurais donc pu m'échapper. J'appartenais à un parti bien disposé envers les Romains. Mon père s'était signalé par des services rendus à l'empereur. Nous avions de grands biens à perdre. La ruine était certaine pour moi, pour ma mère, pour ma sœur. Je n'avais pas de cause personnelle d'en vouloir au gouverneur. Toutes les considérations de fortune et de famille, l'instinct de la conservation, ma conscience, la loi, qui est pour tout Israélite comme l'air qu'il respire, se serait le nigué pour m'arrêter ma main au cas où j'aurais nourri l'idée d'un crime. Je n'étais pas un insensé et alors, comme aujourd'hui, crois-moi, tribun, la mort m'eut paru préférable à la honte. Qui se trouvait avec toi quand le coup fut porté ? J'étais sur le toit de la maison de mon père avec ma sœur, la douce Tirza. Ensemble, nous nous penchons sur le parapet pour voir défiler la Légion. Une brique se détacha sous ma main et tomba sur Gratien. Je crus l'avoir tuée. Ah ! Quel horreur me saisit ! Où était ta mère ? Dans ses appartements. Qu'ont-ils fait d'elle ? Ben-Hur s'era ses mains l'une contre l'autre. Je n'en sais rien. Je les ai vus l'emmener et puis c'est tout. Ils chassaient de la maison tous les êtres vivants qui s'y trouvaient. Évidemment, ils entendaient qu'elle n'y revint pas. Moi aussi, je demande, qu'ont-ils fait d'elle ? Oh ! Qui me le dira ? Elle, du moins, était innocente. Je pourrais pardonner, mais, noble tribun, j'oublie qu'il n'appartient pas à un esclave de parler de pardon ou de vengeance. Je suis enchaîné à une rame pour la vie. Arius, qu'il avait écouté avec une attention intense, consultait ses souvenirs et l'expérience qu'il avait des esclaves. Si les sentiments que celui-ci exprimait étaient fins, il jouait son rôle à la perfection. De notre côté, si ce qu'il disait était vrai, on ne pouvait douter de son innocence. Et la pensée de la rigueur avec laquelle on avait sévi pour faire expier un accident aux jeunes juifs révoltait le tribun. Il savait bien être inexorable. L'exercice de sa charge l'exigeait, d'ailleurs. Mais il était juste aussi. Et lorsqu'on lui signalait une injustice, il n'avait repos ni trêve qu'il ne lui fait cesser. Aussi, tous ceux qui servaient sous ses ordres finissaient-ils infailliblement par l'appeler le bon tribun. L'histoire de Ben Hur le préoccupait. Cependant, il hésitait sur le parti à prendre. Il possédait sur son navire un pouvoir illimité et tout le poussait à user de miséricorde. Mais il se dit que rien ne pressait, si ce n'était de gagner Citerre au plus vite et qu'il ne devait pas, en un pareil moment, se priver des services d'un excellent rameur. De plus, il voulait prendre des informations afin de s'assurer qu'il n'avait point à faire avec un de ces vulgaires menteurs, si nombreux parmi les esclaves. « Cela suffit, » dit-il à haute voix. « Va, reprends ta place. » Ben Hur s'inclina et regarda encore une fois le visage d'Arius sans rien n'y découvrir qui lui permit de concevoir quelque espoir. Il se détourna, puis revint l'arrière et lui dit « Si jamais tu te souviens de moi, ô tribun, n'oublie point la seule chose que j'ai sollicité de toi. Ce sont des nouvelles de ma mère et de ma sœur. » Il allait s'éloigner quand Arius l'arrêta en lui disant « Si tu étais libre, que ferais-tu ? » « Le noble Arius se raille de moi, » répondit Ben Hur, dont les lèvres tremblaient. « Non, parlez Dieu ! » « Alors, je vais te le dire. Je me dévouerai tout entier à un unique devoir. Je ne m'accorderai aucun repos avant d'avoir retrouvé ma mère et Tirsa. Mes heures et mes jours seraient consacrées à assurer leur bonheur. Je les servirai mieux que le plus fidèle des esclaves. Elles ont perdu de grands biens, mais je leur en gagnerai de plus grands encore. » Le Roumain ne s'attendait pas à cette réponse, et pendant un instant, il perdit son but de vue. Puis, revenant à son idée, il lui dit « Je m'adressai à ton ambition, puis ta mère et ta sœur étaient mortes. Que ferais-tu ? » Ben Hur pâlit. On voyait qu'il se livrait une lutte au-dedans de lui. « Tu demandes quelle occupation je choisirais ? » dit-il enfin. « Oui ? » « Tribun, je te répondrai en toute sincérité. La nuit qui précéda le jour néfaste dont je t'ai parlé, j'avais obtenu la permission de me faire soldat. Je n'ai pas changé dès lors, et comme dans le monde entier il n'y a qu'une école où l'on apprenne l'art de la guerre, je m'y rendrai. « Tu veux parler ? » « D'un camp romain. » « Avant tout, il te faudrait apprendre le maniement des armes, » s'écria Arius. Il semblait vouloir en dire davantage, mais il se souvint qu'un maître ne peut jamais se fier à un esclave et qu'il est dangereux de lui donner des conseils. Aussi, sa voix et ses manières changèrent-elles tout à coup. « Va-t'en maintenant, » reprit-il, « et ne te monte pas la tête au sujet de ce qui s'est passé entre nous. Peut-être me suis-je simplement joué de toi, ou bien, si tu y penses, fais ton choix entre la redommée d'un gladiateur et la servitude d'un soldat. L'empereur pourrait t'aider à conquérir la première. Comme soldat, tu n'arriveras à rien, car tu n'es pas romain. Va maintenant. » L'instant d'après, Ben-Hu reprenait sa place sur son banc. La tâche d'un homme lui semble toujours aisée lorsqu'il a le cœur léger. Judas trouvait sa rame moins lourde depuis que l'espérance chantait à ses oreilles comme un oiseau. Si faible que fut ce chant, il l'entendait pourtant, et chaque fois que sa mémoire lui rappelait ces paroles du tribun, « Peut-être que je me joue de toi », il les chassait bien vite, tandis qu'il se répétait sans cesse que quelqu'un l'avait appelé par son nom et savait maintenant son histoire. Cela suffisait à son âme affamée, et il se disait qu'il devait en résulter pour lui quelque chose d'heureux. Le mince rayon de lumière tombant sur lui semblait être devenu soudain très brillant, et sa prière montait plus fervente vers le ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada